Mince, je crois que j'ai ouvert le coffre. Oh putain je rentre pas là dedans, mais je peux pas sortir non plus ! Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui ça fait longtemps, voilà, un petit vlog à Tokyo, enfin je dis vlog mais en vérité voilà on va filmer toute une journée avec ma cousine, donc Yuriko, vous la connaissez maintenant, j'ai prévu tout un petit panel d'activités dont notamment voilà une dégustation de produits japonais du supermarché français, oui je suis allé en France pour acheter des trucs un peu, voilà, voilà. Il y a des trucs bons, on peut avoir des surprises, l'idée c'est de faire découvrir ça à une japonaise qui connaît pas trop ce genre de produits clairement, bien sûr j'ai aussi prévu de la bonne bouffe, des très jolis lieux, voilà donc, restez ! En vrai je suis content, ça fait longtemps que j'ai pas fait un vlog comme ça donc je suis un peu excité, et puis allez c'est parti on va rouler un petit peu dans Tokyo ça va me faire plaisir. On va aller dans un restaurant à Shinjuku, un sixième étage, et la déco est assez particulière, du coup c'est un petit moment que je voulais aller, et j'ai envie de lui faire manger un truc bon avant, vous avez compris. C'est Uyiko qui est à la caméra, et c'est marrant du coup là c'est la première fois que je la vois depuis qu'elle est maman parce qu'effectivement elle est devenue maman entre temps, et c'est marrant parce qu'il y a plein 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 de choses concernant être maman au Japon qui sont différents de la France et je me demande si ça ferait pas une vidéo carrément à part, ça coûte énormément d'argent de mettre au monde un enfant, et bien sûr au Japon en fait c'est souvent sans péridurale. J'avais lu comme quoi il y avait beaucoup de gens qui faisaient sans parce que les médecins t'incitent à le faire sans, mais c'est aussi une question d'argent. On lui a demandé quand même 1 300 000 Yen pour une péridurale, ça fait juste 10 000 euros pour avoir un enfant, voilà voilà il y a des choses à dire. On est arrivé à Shinjuku, c'était une galère, je me suis couvré 15 fois de chemin, et maintenant la question c'est comment on va de l'autre côté de la gare. C'est horrible, vraiment la gare de Shinjuku pour toutes les personnes qui ont déjà été à Shinjuku au Japon, vous savez que c'est une horreur, littéralement quand tu veux traverser la gare, perso moi je déteste. C'est un restaurant qui est au 6ème étage qui s'appelle Koishigure, et en fait c'est un izakaya assez classique je pense au niveau de ce qu'il sert, peut-être un peu plus tard. C'est un peu plus orienté vers le poisson, à la mode de Kyoto, mais dans l'idée ce qui est sympa c'est la déco. C'est ce que je veux manger ? C'est bon, maucharde, j'ai rassé, il y a un peu plus calme. Le cerveau ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est un endroit qui existe à Kyoto pour le refaire de A à Z ici. Le restaurant est assez cher donc je vous avoue, c'est le moment pour moi d'introduire le sponsor de cette vidéo. Le jeu mobile Summoners Wars fête son 7ème anniversaire. Joyeux anniversaire ! Et à cette occasion il y a plein de bonus à récupérer in-game. Pour ce qui est du jeu on est quand même à 100 millions de téléchargements dans le monde, ça fait un paquet ! Surtout qu'il y a quand même 1 million de joueurs actifs. Bien sûr il y a plusieurs modes de jeu, PvE et PvP avec des donjons, raids, arènes, des batailles de guildes. Bref il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Mais le best quand même c'est de voir ces créatures devenir de plus en plus fort au fur et à mesure du temps. Mais revenons-en à ce 7ème anniversaire qui se déroule du 6 juin au 11 juillet. Il y a un event où vous pouvez débloquer un max de vélins, c'est ce qui permet d'invoquer les créatures. Et pour avoir tout ça pas besoin d'avoir des quêtes compliquées, non non non, il faut juste jouer au jeu et dépenser de l'énergie. Vous pourrez alors débloquer des Diablemon, des vélins légendaires, des vélins de lumière et ténèbres et un transmog de Fairy Queen. Bien sûr le jeu est gratuit et ce que j'aime quand même c'est que tu peux totalement jouer en free to play sur iOS et Android. Vous avez toutes les informations, le lien est dans la description. C'est vraiment un truc de fou parce que je crois qu'on est les seuls clients et il n'y avait personne. Genre j'ai réservé parce que j'avais peut-être peur que le truc soit un peu trop hype et du coup qu'il y ait beaucoup de monde. Elle a vu ma réservation et elle a dit « Ah non mais c'est bon, c'est bon, on a de la place, ne vous inquiétez pas, installez-vous ». C'est un peu triste en vrai. C'est un peu triste en vrai. Ah bon on l'est passé d'un cas dans un moment donné. C'est un peu triste en fait, c'est moitié de l'isakaya avec bien sûr un petit iPad pour commander ton menu comme d'habitude. Voilà, beaucoup d'images très sympas. Mais en même temps, ça fait un peu à la japonaise où on a un compartiment où on a un compartiment où on a une co-st. Donc voilà c'est très sympa et j'ai très très faim. Je suis très aimé, c'est un peu de la nourriture. Oui, c'est un peu de la nourriture. C'est un peu de la nourriture, c'est un peu de la nourriture. C'est un peu de la nourriture, c'est un peu de la nourriture, c'est un peu de la nourriture. C'est un peu de la nourriture, enfin un peu de la nourriture, moteur d'unила de taigyze, mais on a un gros Asi. C'est customization pour ça et aussi des owners, c'est un peu plus rire. C'est unen, c'est souvent la nourriture qui est très壮ur. C'est un peu riche sur kojki. Uneチャレanche, c'est un peu, dans une Argue en France et un peu de la nourriture de la sensibilité. Donc c'est un peu de la nourriture où on le va,rire je course à Paris et le pari importance de la nourriture de la nourriture. KÊDER, j'en c' transfèrement uneälle. J' crime déjà… C'est sucré le miso pour ceux qui savent pas, c'est pas vraiment le goût de la soupe miso Ah non, c'est pas de la polenta C'est très bien C'est très bien, c'est très bien Il y a que le goût du miso C'est des piques avec double encoche Qu'est-ce qu'on fait ? C'est pour ne pas s'occuper, c'est pas différent C'est pas différent De manger des sashimi, et je n'en peux plus C'est un réveil C'est bon Ça fait du bien En France, il n'y a pas de sashimi au super ? C'est du日本 ou l'Asie ? Il y a des sashimi au super 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 Mais il y a des sashimi au super 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 C'est bon Non, l'ours en bonne bien Il y a un truc qui est extrêmement énervé C'est un sucre 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 C'est parti Je profite qu'on soit un peu les seuls clients du restaurant pour faire un petit tour mais c'est exceptionnel enfin je veux dire la décoration vous voyez derrière moi mais c'est trop trop bien. C'est même dommage en fait qu'on soit dans des petites salles privées parce qu'on peut pas profiter en fait. C'est con mais on ne profite pas de la beauté du lieu, regardez-moi ça, en plus c'est grand, on se balade. Et là je suis au 6ème étage d'un immeuble, c'est un truc de fou. Petit ponton, mon père il adorerait ce restaurant je pense hein. Nous sommes arrivés chez Ulico, je suis vraiment désolé en plus je la dérange j'accorde mais aujourd'hui je vais lui proposer de déguster des produits japonais du supermarché français. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Les cup noodles sont classiques. C'est le même truc, c'est le même truc. C'est le même truc, c'est le même truc. En fait je veux vous rendre compte à quel point on est loin des standards du Japon, même pour des cup noodles. C'est le même truc. C'est le même truc, ok. Tu connais juste le truc? Tu sais pas? Tu sais pas? C'est le même truc. C'est le même truc. Tu sais pas? Mais c'est le même truc. Ah ok. Tu peux vous demander? Oui, bien sûr. Avez-vous. En vrai c'est comme quand j'avais fait goûter à Maï-chan des Sushi français, vous savez. On sait très bien quel genre de commentaire va y avoir mais on veut être sûr. Bien sûr il y a des très bons ramen en France. D'ailleurs je pense qu'il y a des meilleurs ramen en France que de meilleurs Sushi en vérité pour tout dire en termes de moyenne. Voilà il y a Kodawai ramen que j'adore énormément. Mais vraiment, faut arrêter quand je vois qu'il y a des gens qui achètent ça dans les supermarchés j'ai juste envie de dire NON. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la cuisine japonaise parce que justement ils ont mangé que des trucs qui étaient pas terribles à l'époque. Pour les jambes, ils n'avaient que des trucs qui n'étaient pas terribles à l'époque. Oh! C'est parti! 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 Je vous remercie! C'est parti! Ah! C'est parti! 微euplique! Ok! Oui! Eh bien, mesdames et messieurs, c'est le temps de la dégustation, je vous en prie! C'est parti! D'aujourd'hui! Allez, on va se passer. Oh! D'accord! On vient de sortir à un repas où c'était extrêmement bon. Là, je vous avoue, c'est la douleur de voir ça. Par contre, c'est mieux réussi que la dernière fois que je les ai fait avec Kevin. Peut être qu'on aura une bonne surprise! Hum! C'est bon! Oui. Oui! HI! C'est pas vrai? Merci, c'est pas le plus de la nourriture. C'est pas sûr qu'il n'y pas. Mais c'est pas sûr, tu compterais, c'est pas vrai. C'est vrai. C'est pas nécessaire quand c'est 10, alors combien c'est ça? 5.5. C'est la même chose pour la nourriture. C'est trop bon, c'est pas en l'air. En France, je suis vivant à la France et je suis vivante à la France et je ne sais pas si jamais le ramen est en train de manger. Quand je veux manger le ramen instant, je pense que ça va être rempli. Oh, bon. En un convent, je ne peux pas choisir. Ok, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de résultat. Comme quoi, vous voyez, franchement, on ne sait jamais. Parfois, on s'attend à avoir un clash ou un truc comme ça. Pas tant que ça. Pour le mot d'autre. Je vais vous donner un autre. Ça va ? J'en ai? Pas-t-il. Ne c'est pas du tout. L'allion que tu es au revoir, là-bas. C'est-ce que tu es à l'autre? Je ne sais pas, je advocate que la la Imagine. C'est-ce que tu es à l'église? Je sais pas, c'est sérieux. C'est à l'église de tout-à-lien, c'est sérieux. C'est-ce que tu es니까? C'est-ce que bien, c'est différent. Mais, c'est-ce que tu es à l'éviter. C'est-ce que tu es à l'église ? J'en ai, c'est très bon ? C'est bon, c'est bon ? C'est pas le colorant de la soupe de miso C'est super, le type de miso est bien dans le genre de soupe de miso C'est vraiment bon Ah, merci, merci un petit peu méchamment en disant qu'on va clasher, on va savoir qu'est-ce qu'elle va dire en disant que c'est pas bon Bah peut-être que j'avais tort Itadakimasu D'accord Oishiii Oishiii Ni ronnon instant ton miso seuf de claretala Onnaji Onnaji ? Ah putain vous voyez, regardez, comme quoi avec des emballages de merde avec du comics en MS dessus Bah finalement la soute miso elle est vraiment pas dégueu en fait Onnaji Onnaji C'est quoi ? Oh ! Pour le coup ça c'est un grand classique je trouve des apéros japonais Onnaji Oishii Oishii Oishiii Oishii 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 Ouh LeOishii Oishii Oishii Voilà LeTanking J Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501